Hello, on est vendredi, il est approximativement 18h40 et le challenge va commencer dans 20 minutes donc je vais vous présenter ma pile à lire Voilà, elle est là depuis une semaine à peu près elle freine sur cette étagère, je la regarde, je la réorganise, tout ça c'est elle Il y a à peu près 2000 pages là-dedans parce que ces 4 là sont ceux que j'ai envie de lire et ces 4 là sont ceux pour compléter parce que les 4 premiers ne font que 918 pages En premier j'ai donc J'étais un rat de Philippe Poulman que j'ai depuis environ 1 million d'années et que je n'ai toujours pas lu J'ai ensuite Calamity Jane, Lettre à sa fille C'est un tout petit bouquin que j'ai acheté en décembre Il est écrit gros, donc ça me semblait pas mal Retour à Little Wing de Nicolas Butler que j'avais offert à une amie l'année dernière et puis elle l'a lu et du coup elle me l'a prêté Dionysos le Conquérant que j'avais acheté à sa sortie il y a 2, 3, 4 ans de ça et que je n'ai toujours pas lu parce que je suis une mauvaise personne et j'irais brûler en enfer donc il était temps et dans la pile complémentaire j'ai donc Josie Wales hors la loi que j'avais vu dans la pile à lire d'une lectrice lors de mon dernier week-end d'amil en août et puis je l'avais acheté parce que j'aime le western et du coup voilà je l'ai remis là J'ai ensuite la pluie de néon de James Libber qu'une amie m'a prêtée la bague aux trois hermines que j'ai pareil dans ma bibliothèque depuis environ 12 millions d'années je l'ai mis là-dedans parce que c'est de la jeunesse et c'est écrit gros donc celui-là c'est pour le cas où je n'avance pas assez vite et j'ai ensuite Jasper Ford le début de la fin qui est le tome 5 d'une série qu'on m'a prêtée et que j'ai mis dedans aussi et pour le cas où j'ai aussi ma lecture en cours il me reste à peu près 80 pages je crois ou 70 je ne sais pas il est vraiment très bien mais c'est un grand format et donc j'ai peur de ne pas avancer assez vite donc je ne sais pas il est donc 19h45 j'ai lu 84 pages de J'étais un rat qui se lit très vite parce que c'est de la jeunesse et il y a des dessins il fallait manger puis reprendre après je pense que je l'aurais fini largement ce soir vu comme ça avance et Banjo ne me soutient pas du tout il est 21h50 et j'ai fini donc mon premier livre J'étais un rat qui fait 196 pages j'étais contente de le lire parce que c'est Philippe Poulman Banjo tu es intéressée par le rat ? après ça n'a pas vraiment été un coup de gaffe Philippe Poulman j'ai adoré La Croisée des Mondes j'ai adoré Sally Lockhart et là voilà je pense que c'était pour plus jeune que moi que j'ai plus trop l'âge de ça mais c'était un conte assez sympathique et assez rigolo et maintenant je vais enchaîner sur Calamity Jane ce qui n'impressionne toujours pas Banjo comme je lis du western ça me semble de circonstance d'écouter les raconteurs il est 23h et je viens de finir donc les lettres à sa fille de Calamity Jane c'était un bouquin très émouvant je ne connaissais pas grand chose sur Calamity Jane à part la version de Lucky Luke et celle de Deadwood ce qui est assez limité c'était touchant c'était émouvant et ça m'a donné envie d'en savoir plus sur cette femme un petit peu légendaire donc je pense que je vais essayer de trouver d'autres bouquins sur Calamity Jane pour un petit peu apprendre à savoir qui elle était plus en profondeur je ne sais pas si je vais encore lire ce soir peut-être mais là j'en suis à 306 pages puisque celui-là en faisait 110 donc c'est déjà pas mal c'était mon objectif du jour 300 pages donc on verra si je continue ce soir ou si je m'y remets demain on est samedi il est 10h50 à peu près j'ai lu hier soir avant de m'endormir j'ai commencé retour à Little Wing j'ai eu une soixantaine de pages je suis arrivée à la page 100 du coup ça me fait un petit peu plus de 400 pages je vais continuer un peu jusqu'à la fin du disque et puis après je vais peut-être songer à me lever mon but c'est d'arriver à 700 pages aujourd'hui comme ça il m'en restera 300 demain ça devrait le faire je ne sais même plus ce qu'est cette bête à ce stade je suis donc à la page 200 de retour à Little Wing qui veut dire que j'en suis approximativement à 500 pages lui donc c'est la moitié du chat challenge je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est il doit être genre 21h un truc comme ça on est samedi soir j'ai quasiment pas lu aujourd'hui à part ce matin je m'y suis remise à un enfant d'après-midi peut-être 6h 6h30 je sais plus je vais continuer mon but c'est quand même d'arriver à finir ce bouquin ce soir il fait 375 pages je crois je vais finir ce chapit je vais retourner bosser un petit peu et puis je vais revenir finir le bouquin je suis donc à 100 pages de la fin et déjà que ça allait de mal en piste je sens le drame qui se profile bien bien comme il faut allez bonne soirée 20 pages plus tard le drame a été vidé j'ai dépassé les 300 pages de ce bouquin ce qui fait que j'en suis à un peu plus de 600 pages à peu près et je n'ai toujours aucune idée de l'heure qu'il est je suis bien partie pour le finir ce soir ça me fera 675 pages et puis je recommencerai peut-être un autre bouquin histoire d'arriver au 700 parce que ce serait dommage de s'arrêter juste avant il est donc minuit 35 et je viens de finir retour à Little Wind donc j'en suis à 675 pages plus ou moins 613 pages pour être précis j'aimerais bien commencer un autre livre ce soir mais je ne sais pas lequel donc je vais réfléchir trois minutes et puis je vais tirer au sort bon je n'ai toujours pas un précieux il est 11h50 à peu près on est dimanche ce matin quand je me suis levé j'ai eu envie de finir dans la forêt en écoutant William Tyler et Lou Reed parce que c'est le genre de mon cas à lire un dimanche matin en écoutant William Tyler et Lou Reed du coup même si c'est pas un poche même si il se lit moins vite j'ai fini ça ce matin ça fait 74 pages en plus c'est un très bon livre c'était une très bonne surprise je ne m'attendais pas à grand chose en le lisant je savais qu'il avait eu de bonnes critiques qu'il avait plutôt séduit ses lecteurs et en fait c'était vraiment très bien c'est un genre de dystopie nature writing c'est à la croisée de plusieurs genres et c'est très émouvant très bien écrit ça fait réfléchir donc vraiment un bon livre et hier soir avant de me coucher j'ai commencé le début de la fin qui parle bien son nom de Jasper j'ai lu une quarantaine de pages je ne sais pas trop à combien de pages j'en suis je dois être autour des 800 peut-être grosso modo il me reste 200 pages à finir d'ici ce soir donc ça me semble tout à fait faisable on est dimanche soir je ne sais toujours pas quelle heure il est peut-être 18h 18h30 nous sommes mises à la lecture donc début de la fin j'ai choisi ce livre-là hier soir parce que c'est un tome 5 j'ai déjà lu les 4 premiers je connais l'univers je connais les personnages j'avais besoin d'un truc dans lequel il soit facile de rentrer ça m'a semblé une bonne option pour finir ce challenge là j'en suis à la page 59 il faut que j'aille jusqu'à la page 247 pour arriver aux 1000 pages il se lit assez vite donc j'ai confiance parce que je vais lire un petit peu jusqu'à manger puis je m'en mettrai après et voilà ça sera terminé il est 22h30 il me reste 70 pages grosso modo un peu moins je vais finir le challenge en mangeant mon dernier chanson aux pommes mon but c'est de terminer à la fin de cet album que je viens de mettre qui est donc El Camino des Black Keys il est 23h10 le 10 que je viens de finir et il me reste 12 pages j'ai perdu mon pari il est 23h17 et j'ai dépassé les 1000 pages du coup je pense que je vais finir ce chapitre puisque je commençais juste à la page d'avant et puis après je vais peut-être m'arrêter de lire pour ce soir genre faire d'autres trucs que j'ai pas le temps de faire ce week-end en tout cas challenge réussi une fois de plus suite à ce vlog super pertinent sur le week-end des 1000 je vous retrouve aujourd'hui pour un petit bilan on est donc lundi et donc ouais j'ai réussi le challenge une deuxième fois j'avais commencé donc par j'étais un rat de Philippe Pouman je me suis dit que c'était la bonne occasion pour le lire comme c'est un roman jeunesse et que c'est écrit gros ça me ferait prendre de l'avance facilement Calamity Jane pareil je l'avais mis dans cette pire parce que je savais qu'il se lirait vite de manière générale j'avais choisi que des bouquins de poche pour cette raison précise puisque j'avais bien vu lors de mon dernier week-end d'annul avec la marge du mort qui était un grand format que ça avançait quand même beaucoup moins vite et là ça a été je pense mon plus gros coup de coeur de ce challenge encore une fois surprise c'est du western comme je l'ai dit dans le vlog maintenant j'ai très envie d'un autre truc sur Calamity Jane et à présentement j'ai aussi envie d'en voir la double parce que c'est une série qui était vachement bien mais je pense que je suis passée à côté de pas mal de trucs dedans comme je l'ai regardé à un moment où vous ne m'y connaissez pas encore trop en western je pense qu'il y a des trucs qui m'ont pas mal échappé j'ai enchaîné ensuite sur Retour à l'Etherwing c'était un bouquin qui était sympathique après c'est pas spécialement mon genre de bouquin donc c'est pas une mauvaise lecture mais lire tout comme ça sur une année c'était peut-être un peu trop intense il y a mon chat qui me regarde parce qu'il veut monter sur l'armoire du coup je peux pas dire que j'ai pas aimé cette lecture parce que c'était sympa et j'ai pas détesté ça a pas été un coup de lure c'est certain le tâche sache j'avais pas trop collé dans la piaillière que je m'étais choisie et puis finalement j'ai pris le début de la fin de Jasper Form parce que j'avais pas envie après trois romans comme ça de m'embêter à rentrer dans un autre bouquin où je connaissais rien où il fallait que j'apprenne tout parce que là c'est un tome 5 je connais les personnages je connais l'univers je sais que c'est bien donc je prenais pas de risque avec celui-là et je savais que ça allait sire tout seul donc j'ai lu une cinquantaine de pages le samedi soir puis quand je me suis réveillée le dimanche matin j'ai eu très envie de finir ceci qui était ma lecture en cours avant le challenge alors oui c'est un grand format donc forcément j'avons c'est moins vite que si j'avais continué le Jasper Form mais bon j'ai pris ça en connaissance de cause sachant que j'étais déjà à 700 pages je me suis dit que je peux faire 300 pages dans la journée même avec 75 pages donc celui-là ça a été un bon coup de coeur aussi comme c'était pas trop bon je ne savais pas trop si ça allait me plaire et en fait si ça m'a beaucoup plu ce mélange entre la dystopie et nature writing était plutôt très très bien foutu un roman qui je pense peut plaire à pas mal de publics différents en fait et puis après ça dimanche soir je me suis remise là-dessus et puis je suis arrivée à la page 250 ce qui me manquait pour finir le challenge et puis du coup pour se finir tranquillement dans la semaine je dirais que ce challenge a pas été plus difficile que la dernière fois parce que j'ai choisi des bouquins qui allaient se tirer facilement je le savais et puis j'ai eu quand même peu autre chose de mon week-end par exemple je sais que soit samedi ou dimanche après-midi j'ai pas lu du tout j'ai travaillé j'ai fait d'autres trucs et du coup j'ai surtout lu soit le matin ou le soir soit le soir j'avais l'impression que c'était un peu plus laborieux quand même c'est peut-être les lectures qui ont fait ça je ne sais pas c'est peut-être le fait que ce soit d'hiver tout simplement c'est peut-être le fait aussi que j'avais d'autres trucs à faire en ce moment même si je savais que j'aurais le temps de lire la dernière fois que j'avais fait j'étais quasiment en vacances j'avais quasiment pas de boulot à côté donc c'était facile je pouvais lire un peu quand je voulais là j'étais obligée de m'imposer des plages horaires et des plages de boulot donc ouais je me suis sentie un petit peu moins libre de lire quand je voulais on va dire même si je me suis accordée ces moments parce que je suis le genre de personne qui quand elle se pose un challenge n'aime pas le rater je pense que c'est la seule et une écrésion pour laquelle je réussis le nano tous les ans c'est parce que j'aime pas échouer et au final après deux participations et déjà dans la dernière vidéo je disais que je savais pas trop si c'était un challenge qui me plaisait ou pas et là je sais toujours pas en fait parce que ça a ce côté assez intense ce qui fait qu'on se sent presque obligé de lire et pour moi la lecture ça doit pas être une obligation enfin je veux dire j'ai suffisamment d'obligations de lecture dans mon travail pour pas en plus me les imposer à côté et pourtant je le fais quand même allez savoir pourquoi parce que j'aime bien cette émulation j'aime bien le fait de me poser des défis des challenges je vous présente Bonjo qui veut monter sur le placard j'aime bien l'idée de faire descendre ma pièce à lire parce que j'entasse toujours plein de bouquins que j'ai pas le train de lire donc c'est bien mais en même temps voilà le côté obligation le côté le côté à remplir en quelque sorte ça me plaît pas trop donc je sais toujours pas si j'aime je sais pas si j'en reprends d'ici le prochain j'ai le temps d'oublier et de me dire oh si quand même c'est chouette donc on verra pas une mauvaise expérience au final parce que j'ai quand même fait de bonnes lectures mais voilà le concept est-ce qui me convient est-ce qui me convient pas je ne sais pas et je suis bien avancée j'ai craqué je l'ai aidé à grimper et il m'ignore totalement bon je l'ai aidé à grimper